Bonsoir le commandant. Bonsoir. Vous êtes dehors aujourd'hui ? Je suis libre, je suis un homme libre à partir de ce soir. Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien. Ah bon ? C'est vrai ? Oui, je me sens bien parce que j'ai retrouvé le monde ex-signeur. Donc je me sens bien. Qu'est-ce que vous avez ressenti de la chaleur, de l'accueil de vos partisans, des militants de l'INSEE et tous ceux qui vous soutiennent ? Vraiment, ça fait chaud au cœur. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu, le louer pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis que je suis rentré en prison le 27 mai de l'année 2013. Je suis sorti, j'ai senti que les gens sont pour moi. Les gens sont pour nous et la population est avec nous. Donc vraiment, c'est un sentiment de satisfaction. Je profite de l'occasion pour remercier les uns et les autres, notamment mes collègues du collectif Souvent le Togo, les partis politiques qui forment le collectif. Je remercie aussi les membres de la coalition Arc-en-Ciel qui ont pris position aussi lorsque j'ai été incarcéré. Je remercie aussi la diaspora, la diaspora des États-Unis, la diaspora togolaise aux USA, la diaspora togolaise au Canada, la diaspora togolaise en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique et puis dans tous les autres pays. J'ai senti à un certain moment que toute la diaspora était mobilisée pour ma libération. Et enfin, je remercie toute la population togolaise, ceux qui sont vraiment dans le collectif Souvent le Togo et ceux qui sont vraiment engagés pour un changement, ceux qui sont engagés pour l'alternance dans notre pays. À un certain moment, j'ai senti que je n'étais pas seul. Et c'est ça qui m'a donné le bon moral pour supporter tout ce que j'ai vécu en prison. Et je pense que je vais supporter. Je vais supporter parce qu'à un certain moment, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité et ça m'a coûté la prison. Et j'ai senti que les Togolais sont avec moi. Les Togolais, dans leur ensemble, sont avec moi. C'est déjà un sentiment de satisfaction. Est-ce que vous attendez à cette libération ? Vous savez, avec ceux qui m'ont mis le grappin dessus, on ne peut pas dire qu'on s'attend à cette libération. Depuis qu'on est rentrés, à tout moment, on a prié pour qu'on soit libérés. Mais vu ce qui gouverne ce pays, vu certaines personnes qui ont en charge la destinée de notre justice, on ne peut pas s'attendre qu'on soit libérés de si tôt. Donc, vraiment, on a supporté ce qu'on nous a imposé. Mais on attendait qu'on soit libérés. Mais on ne peut pas dire qu'on s'attend de si tôt d'être libérés. Parce qu'avec ces gens, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, à tout moment, on a prié. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, nous sommes libérés. Nous savons que les gens ont travaillé dans l'ombre. Tout ce qui ont contribué à ce que cette libération soit possible, qu'ils soient remerciés, que Dieu les bénisse. Je voudrais aussi remercier surtout les médias. Les médias dans leur ensemble. Même les médias qui ne sont pas engagés dans le processus de l'aveternance, nous les remercions. Parce que lorsqu'ils nous critiquent, ça nous redresse. Et lorsqu'ils nous critiquent, nous prenons cela aussi en compte. Mais c'est les bonnes critiques qu'on prend. Voilà. Donc, je remercie les journalistes, ceux qui ont œuvré dans l'ombre, ceux qui ont écrit des articles sur nous, ceux qui ont vraiment mis la pression sur le plan médiatique. Je les remercie tous. Merci. Merci.